bonjour à tous c'est timulo et nous voici pour le deuxième guide par rapport aux trophées pour ceux qui chassent comme moi donc la dernière fois on avait fait bio mutant maintenant ça va être au tour de mass effect édition légendaire je sais pas si ça change par rapport aux trophées des versions normales celles qui sont sorties en 2007 2010 et 2012 de mass effect 1 2 et 3 en l'occurrence j'ai platiné le 1 le 2 le 3 non et puis les trophées relatifs aux trois opus je les ai pas complété et j'ai pas forcément envie de les compléter bref toujours est il que aujourd'hui ça va être mass effect et que comme dans la précédente vidéo je préfère personnellement ranger les trophées par rareté donc voilà le elite n7 commençons par le début terminé eden prime alors ça c'est tout simplement un trophée lié à l'histoire et donne prime c'est la première mission pas de spoil mais vous êtes le commandant shepard et vous allez avoir une bas comme dans les dans les livres le soudain il va y avoir l'intro on va présenter les personnages rapidement et il y aura le soudain le soudain on a une attaque peut-être vous verrez bien ensuite donc devenez un spectre alors ça c'est après avoir terminé eden prime vous allez devenir un sprite les spectres est ce qu'on spoil est ce qu'on ne spoil pas si vous si vous regardez un guide par rapport aux trophées et bien malheureusement pour vous il y a des trophées liées à l'histoire et ceux ci en font partie devenez un spectre et bien après avoir terminé et donne prime vous allez arriver à la citadelle et on va vous nommer spectre après que vous ayez terminé certaines tâches j'en dirai pas plus voilà voilà d'ailleurs sur cette photo sur cette capture d'écran on peut voir udina c'est un conseiller un conseiller principal mais c'est un conseiller c'est un ambassadeur humain dans le 1 après il aura d'autres fonctions plus tard dans le jeu ensuite atterrissé sur un monde inconnu alors mass effect après avoir terminé toutes les introductions la citadelle tout ça vous allez obligatoirement quitter la citadelle avec votre nouveau vaisseau appelé le normandie et avec le normandie vous pouvez explorer certains systèmes pas solaire du coup mais système est égal à que pas la galaxie c'est une galaxie mais oui ce sont des systèmes des secteurs il ya des secteurs avec les systèmes bas comme comme nous avec une étoile au milieu et des planètes qui gravitent autour et donc ces planètes vous pouvez les scanner plutôt vous arrivez avec votre petit normandie sur une planète vous cliquez sur x vous approchez vous grossissez la planète et là vous verrez soit il ya rien soit vous pouvez atterrir dessus et il ya des mondes comme ça sur lesquels on peut atterrir et aller chercher diverses ressources voilà voilà ça c'était pour pour ce trophée ensuite localiser le docteur tsoni dans le secteur artemistos voilà c'est des secteurs et donc faut aller dans le secteur artemistos il ya des quêtes secondaires et des quêtes principales ça ça fait partie des quêtes principales vous êtes obligés de passer par là et donc le docteur tsoni c'est tout simplement il y aura un personnage emblématique de la série que vous allez secourir comme le nom l'indique immanquable voilà voilà ça n'a rien à voir mais faites attention à cette partie de l'histoire alors que vous jouez en facile peut-être que ça sera facile le rente moi j'ai lancé le jeu j'ai joué aux trois opus en mode normal et donc à un moment il ya un passage où on a des éminés un peu féroces à aller battre les guettes prendrait rien de rien pas beaucoup de spoils les guettes les robots ensuite terminer cinq missions avec la carrière dans les squads il va y avoir beaucoup de de trophées comme ça alors si vous voulez comme moi à faire en une seule en un seul rush d'une seule partie tous les trophées pas le choix faut que vous voyez vous y pliez pour ça rien de plus simple vous allez recruter divers personnages et va falloir les faire jouer à chaque fois cinq fois dans des missions alors les missions c'est ce qui compte comme mission c'est à chaque fois qu'on vous demande de choisir tel ou tel personnage excepté quand vous allez à la citadelle je crois pas que ça compte comme une mission à proprement parler voilà voilà ensuite terminé noveria donc ça c'est une autre mission immanquable et obligatoire principale rien de bien faux à dire rien de bien compliqué dans cette partie de l'histoire ensuite terminé féroce pareil rien de bien compliqué à part que vous allez à affronter un ennemi appelé le taurien et c'est un peu compliqué à un moment je crois mieux rien de bien non non rien de bien insurmontable ensuite terminé cinq missions avec le turien dans les squads le turien c'est une gare et j'ai dit garek pourquoi j'ai dit c'est pas garek attend c'est archangèle son nom et sinon c'est c'est garek je vais aller voir ça me saoule parce que c'est un de mes persos préférés donc si je me trompe je peux réfléchir pourquoi je pense à garek c'est garek dans ces garus putain mais je suis en teubé c'est garus le turien terminé vire mir là ça va être du spoil mais fait attention c'est une mission compliquée parce que vous allez avoir des choix à faire et tout simplement vous allez arriver au début de la mission avec un vrai ex donc vrai que c'est le crogan un peu furieux si vous répondez mal ou bien à ça à la discussion vous pouvez avoir avec lui ça pourrait bien ou mal se terminer ça vous de voir on verrait bien et sinon dans tous les cas il va falloir faire un sacrifié je ne vous dirai pas lequel mais à choisir entre deux enfin un dilemme euclidien quoi dans les deux cas c'est c'est compliqué ensuite terminé il a aussi la mission finale rien de bien compliqué voilà rien de bien compliqué si ouais non ça va comme vire mir c'est un peu long d'ailleurs une mission aussi très importante vire mir je l'ai dit mais aussi assez longue quand même prenant terminer le jeu dans n'importe quelle difficulté voilà atterrisseur s'est atterrissé sur quatre mondes inconnus donc c'est la suite du premier qu'on a vu tout à l'heure comme je vous ai dit vous pouvez explorer des systèmes des secteurs et il ya des planètes sur lesquelles vous pouvez atterrir et ben il faut le faire quatre fois tout simplement ensuite utiliser le charme ou l'intimidation pour sortir d'une situation impossible et d'ailleurs depuis tout à l'heure ça me fait penser à un truc j'en étais où j'en étais à la on va dire tant tech donc ça c'est le conseil qu'on peut avoir avec les différents membres dans l'équipage après c'est un genre de débrief qu'on fait après chaque mission ça c'est liara comme on peut la voir là la bleue 1 c'est une comment les appellent déjà eux et à sarri leur race parce qu'il ya plusieurs races dans le monde pas comme elle par exemple mais c'est pas c'est pas la même ouais un plat ça ouais ça c'est quoi on voit rien super on voit les bolets les mains de ou dina l'envoi un des relais cosmétiques un des emblèmes du jeu très clairement là on voit paris un relais cosmétiques mais je vous je peux vous spoiler mais il est un peu spécial parce que ça normalement ils sont censés être dans l'espace les relais ça on a essayé un coup tac voilà et donc là ça c'est un dilemme donc utiliser le charme ou l'intimidation pour sortir d'une situation possible alors ce que ce que ça veut dire ça déjà de 1 si vous voulez un conseil pour bien appréhender la série il ya diverses compétences à améliorer avec vos points en montant de niveau 1 une des une des compétences importantes tout au long ça va être d'améliorer le charisme ou l'intimidation donc ça ça dépend c'est assez manichéen comme jeu soit vous êtes pragmatique donc c'est à dire que vous allez au plus simple 1 pour réduire une situation vous n'avez pas que ça à faire la diplomatie c'est pour les pédales vous y allez j'ai choisi d'être diplomate pour la preuve pour les trois et d'être cohérent j'aurais pu aussi être diplomate dans le premier être pragmatique dans le deuxième dont j'ai été diplomate dans les trois ans où ils appellent ça conciliant la conciliation globalement dans la série je pense qu'on fait quand même plus tôt d'être conciliant ça permettra de résoudre pas mal d'histoires assez facilement surtout dans le 2 apparemment vous expliquerai plus tard dans une vidéo du coup utiliser le charme et donc bah comme on peut le voir c'est par rapport à brex par rapport à vire mir vous verrez bien mais parce que c'est vrai que dans le jeu si vous voulez pimenter un peu le jeu le plus simple c'est quand même de choisir soit d'être un méchant peut-être pas tout du long mais un méchant ou d'être un gentil tout du long et de faire les les options de dialogue bas bleu ou rouge mis à part ça bon bah voilà j'étais en train de parler j'ai pas fini ma phrase mais je vous conseille très fortement de mettre des points assez rapidement dans charme ou intimidation voilà pour pouvoir débloquer toutes les toutes les toutes les options de dialogue terminez cinq missions avec la série dans les squads bon bah docteur sony il y aura la bleue 5 missions avec avec le soldat de l'alliance de l'alliance dans les squads donc c'est Ashley qu'on va pouvoir récupérer dès la première mission sur Eden Prime vous verrez bien crogan dans les squads bon bah voilà ce qu'on a dit tout à l'heure le crogan c'est vrai ex l'heure il est rouge après on peut leur mettre des armures différentes qu'on peut récupérer un peu partout et d'ailleurs pareil au niveau armes pas voir ce qu'on veut pareil au niveau de la classe bon moi j'avais pas envie de me casser les queues je pourrais déjà je préférais comme vous pouvez le voir prendre un chef un shepard normal celui le skin par défaut parce que sinon on peut modifier son propre shepard et on peut aussi choisir sa classe qui est différent moi j'ai gardé j'ai gardé par défaut que soldats qui permet de manier toutes les armes dans le 2 et le 3 je crois qu'il n'y a aucune restriction dans le 1 parce que les armes on peut toutes les récupérer mais dans le 2 et 3 c'est pas du tout le même système pour récupérer des armes c'est-à-dire qu'on récupère une arme unique une fois et on peut l'améliorer et il y en a très peu elles sont un peu dans tous les niveaux et sinon on peut les acheter auprès des marchands et dans le 1 on peut en avoir en double il y en a beaucoup à récupérer différentes et puis voilà et aussi le système des armes dans le 2 et le 3 la plupart sont à base de munitions dans le 1 elles sont exclusivement à dispersion de chaleur donc c'est-à-dire que plus vous tirez c'est comme un blasseur d'en savoir et à plus ça chauffe et il y a un moment de rupture où vous n'avez pas le choix et vous devez tout relâcher voilà donc j'en ai 5 missions avec la sentinelle de l'alliance dans les codes la sentinelle si je me souviens bien c'est notre cher notre cher Keydan qui sera là dès le début de l'aventure aussi d'ailleurs on peut le voir c'est son logo à gauche là c'est sa tête quoi tout simplement ensuite terminer la mission de turbulence à 900 000 pieds c'est une mission secondaire face à en DLC qui est quand même assez importante qui est assez longue et il y a un choix à la fin qu'il faut faire attention quand même veiller à bien prendre ce que vous voulez en gros c'est une histoire de galériens qui sont des terroristes et qui ont pris possession d'un astéroïde et qui veulent l'envoyer sur une planète humaine sur une colonie humaine et vous allez devoir désavancer toute cette situation voilà bon rien de bien compliqué je vais la terminer voilà ensuite gagner 75% du total des points de pragmatisme ou de conciliation donc c'est des points qu'on récupère tout au long de la série et qui augmente une jauge tout simplement ça se fait via les choix de dialogue et puis c'est à peu près tout les choix de dialogue tout simplement s'agissant de cela bah du coup ça vous force globalement à part si vous êtes comme moi à vouloir faire tout le jeu de fond en comble vous pouvez faire à la fois du pragmatique et du conciliant mais je vous conseille de vous concentrer principalement sur l'une ou l'autre à atterrisser sur 8 mondes inconnus pour cela rien de bien compliqué c'est la médaille de l'exploration 3 donc après on va voir explorer 1 puis 5 pour avoir les 2 des premiers trophées et bah il faut en explorer 3 de plus bon ça vous force à se faire des mondes plus ou moins compliqués sachant que dès que vous atterrissez dessus avec votre Mako donc le petit véhicule là incontrôlable apparemment il a été un peu amélioré quand même dans ses opus remanié parce que c'est carrément un remake c'est même pas un remaster ce Mass Effect 1 il n'a rien à voir avec le premier apparemment surtout en termes de graphisme il est en mania mais si vous êtes intéressé sur la planète vous n'avez pas besoin d'explorer et de looter vous pouvez tout de suite revenir en Mako en faisant carré si je vous souviens bien voilà voilà ensuite utiliser 50 fois du mini gel alors le mini gel c'est un item qui sera omniprésent dans toute la série mais sous différentes fonctions globalement c'est ce que vous voyez au milieu à gauche au milieu tout droit en bas tout simplement c'est une trousse de soin quand vous perdez de la vie vous faites triangle vous ne savez plus quelle touche et ça vous donne du soin voilà voilà c'est bien compliqué ensuite terminer la majeure partie du jeu qu'est-ce qu'ils appellent la majeure partie je ne sais pas même dans le guide je crois qu'ils ne sont pas sûrs mais disons tout simplement il faut faire toutes les quêtes et puis vous êtes tranquille évidemment ça va tomber juste du coup à savoir tous les trompés sont immanquables quasiment je crois sauf exception par contre vous pouvez tous les manquer pour une seule et bonne raison c'est à dire qu'à partir du moment où vous lancez la mission par rapport à Eidos la mission finale il y a un point de non-retour où vous ne pourrez pas revenir en arrière quoique quoique je crois qu'après avoir fini le 1 j'ai pu retourner sur mon vaisseau et faire les quêtes que je voulais mais pour moi il y a un point de non-retour donc il vaut mieux le faire avant de le lancer veillez à obtenir ce profit avant de lancer Eidos ensuite trouver toutes les entrées de collègues sur les races alien concilières d'histoire et non concilières alors ça c'est un peu compliqué je vous conseille d'aller voir un guide pour ça parce que dès l'intro du jeu vous allez pouvoir discuter avec les personnages et dans le vaisseau dans le normandais quand vous allez discuter avec comme on peut le voir actuellement le capitaine Anderson ou alors un des spectres du jeu je ne sais plus son nom mais on le voit au début c'est un turien il va vous en apprendre ces deux-là des personnages obscurs sur les races concilières et non concilières alors qu'est-ce qu'ils appellent concilières et non concilières ? concilières c'est celles qui font partie du conseil c'est un conseil de race on va dire importante celles qui ont le plus contribué à développer la galaxie et les non concilières c'est les gueux on va dire ça comme ça c'est les gueux c'est ceux qui sont moins importants que dire de plus les concilières je crois qu'il y a les acari les galériens il y a les curiens il y en a trois et puis les humains dans Mass Effect 1 ne sont pas encore concilières mais vous verrez bien plus tard s'ils ne deviennent utiliser 25 fois la projection biotique alors ça c'est les trois questions spécifiques très chants c'est des pouvoirs que vous pouvez utiliser durant vos missions vous pouvez faire R1 donc ça développe une palette de pouvoirs que vous pouvez lancer vous-même donc les vôtres ou ceux de vos coéquipiers vous en avez deux c'est un commando chaque mission se fait avec deux personnages ni plus ni moins dans les trois opus donc à chaque personnage il faut débloquer au moins une compétence dans les stats pour pouvoir la lancer et veiller à bien permettre comme quoi ce soit à vous de lancer les compétences et pas à vous coéquipier eux-mêmes ce qui fait que vous aurez juste besoin de lancer la compétence à vous-même et comme ça il n'y aura pas de délai avant de pouvoir le lancer de la part de vos équipiers alors parce que quand il dit utiliser c'est pas forcément à vous de l'utiliser ça prend aussi les coéquipiers en projection biotique globalement ça doit être avec l'Iara sabotage c'est avec la carienne la carienne c'est c'est Thali Thali de rat vous verrez bien surcharge de boucliers c'est avec Garpus déchirure biotique ça doit être avec l'Iara barrière biotique peut-être pas l'Iara c'est peut-être avec Eliane pour le coup lévitation biotique c'est avec l'Iara c'est sûr 5 je vais arrêter le petit coup aussi champ d'amortissement je ne sais plus ce que c'est aucune idée ça doit être avec Thali pour le coup d'ailleurs au moins j'aurai ma réponse je vais regarder pareil ça fait longtemps je n'ai pas tout regardé est-ce que j'ai regardé oui j'ai regardé ça c'est après que je n'ai pas regardé je crois si ça je l'avais vu ça je l'avais vu ça je l'avais peut-être pas vu la projection ça doit être avec l'Iara parce qu'Ashley c'est une soldat comme moi et du coup il n'y a quasiment aucun pouvoir utile pour les trophées avec Ashley du sabotage donc c'est avec Thali on voit on voit que j'utilise Thali à ce moment-là Electronique doit se parier avec Thali pour le coup Thali ou Gryus que je disais je crois que Gryus a la surcharge mais peut-être pas dans le A déchirure c'est avec l'Iara voilà on a ma réponse la barrière biotique ça j'avais des doutes oh je sais pas je l'avais dit Thali je pense que c'est Thali mais genre ça après c'est biotique Thali c'est 100% électrique donc non je pense pas la lévitation biotique donc c'est avec l'Iara ça oui ça s'assure la singularité aussi le genre d'aventissement ça je sais pas bah oui je l'avais dit Thali je pense à moins que ce soit peut-être d'Orex la stase biotique pareil l'Iara elle a beaucoup lié à l'Iara des pouvoirs utilisés euh Pierre Tagia ça c'est avec Thali alors attention Pierre Tagia va bien prendre en compte que c'est valable que sur les êtres synthétiques les synthétiques c'est les robots les robots c'est l'Iara donc il y en a beaucoup dans le jeu mais les ondes les... d'ailleurs je pense quand même à faire assez rapidement ça parce que il y a il y a un nom limité de 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 parce que vous pouvez pas faire indéfiniment l'émission voilà le choc neuronal euh ça c'est avec Guinez c'est sûr ouais voilà le choc neuronal c'est que sur les êtres très vivants je crois et puis voilà et vous aurez terminé à vous le platine et oui j'ai mis voilà voilà donc ça c'est à la fin du jeu je crois oui bah oui parce que je m'étais assuré d'avoir obtenu tous les trophées avant de lancer la mission finale Illos et voilà 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 c'était tout pour ces trophées euh on va faire de plus de plus c'est à dire que je vais euh on va parler des trophées euh bah relatifs aux 3 opus alors tu es 250 ennemis dans Mass Effect 1, 2, 3 bah dès le premier je l'ai eu donc ça va être rapide ça ça je vous le fais pas dire ouais là on voit que tu es avec le premier en plus ça se voit tu es 1000 ennemis par contre ça je vais pas lui le faire dans le premier on voit que c'est le deuxième ça oui oui parce qu'il y a Miranda ok voilà euh rien de même compliqué c'est juste à masser euh on t'a mis une relation amoureuse on a assez fait 1, 2 ou 3 alors ça c'est l'amour alors pour ça rien de même compliqué rien de même compliqué euh parce que là c'est du secondaire vous pouvez très bien passer à côté de tout ça mais bon c'est un peu c'est un peu ce qui fait le charme dans la série pourquoi elle est connue aussi donc là on peut voir que par exemple j'ai une discussion avec les rats donc j'ai choisi les rats dans le premier en plus parce qu'après dans les autres vous pourrez choisir d'autres personnes mais une personne à la fois et donc bah quand vous jouez un shepard d'hommes dans le premier vous pouvez euh bah entamer une relation soit avec les rats soit avec cachet je crois que c'est tout la carrière on peut pas on a un ex-so soit une femme et puis les autres personnages je crois pas qu'il y a d'autres femmes dans l'équipage dans le premier et donc voilà rien de bien à dire qu'est-ce qu'il y a à dire c'est qu'à chaque fin de mission on va dire principale les secondes personnes ne vont pas il faut aller parler un coup aux personnages personnages concernés et comme ça au fur et à mesure vous allez vous rapprocher voilà et le transfert sera obtenu juste avant la mission finale puisque ça sera une scène bah du coup voilà d'amour qui aura lieu juste avant de lancer il est hausse enfin vous lancez il est hausse et juste après avoir lancé avant le briefing vous aurez ça et ensuite vous aurez la mission finale voilà tu es 2000 et demi bon bah pareil j'ai dû faire dans le 2 je crois parce qu'il y a quand même beaucoup aussi à faire dans le 2 oui effectivement on voit que là je ne suis plus avec le Mako c'est avec oh je ne sais plus le nom de ce petit vaisseau c'est comme un Mako mais un Mako là bon commencer au ravi une relation amoureuse dans deux jeux de Mass Effect la rédition donc ça veut dire qu'on peut on n'est pas obligé de continuer avec la rap par exemple on peut faire avec d'autres personnes et heureusement parce que dans le 2 vous pouvez avoir des relations avec Kelly Kelly qui est votre votre messager de bord on va dire secrétaire on va dire c'est la secrétaire on peut aussi faire avec Yara mais ça ne comptera pas parce que ça sera comme un personnage je vous verrai bien pourquoi et donc moi j'ai choisi Tali mais si ce n'est pas Tali quand on est un homme on peut choisir ah oui parce qu'il y a aussi l'équivalent femme j'en ai pas parlé pour le 1 pour Mass Effect 1 mais on peut aussi je ne sais pas je dirais je dirais je dirais pour qu'on peut draguer Kedan et la Russe et je crois que c'est tout peut-être je dirais que ceci je ne sais pas c'est tout à voir donc là j'ai choisi Tali Dora mais sinon on peut choisir dans le 2 comment il s'appelle Jack ou alors venir en 2 ça va vous voir ensuite de terminer Mass Effect 1, 2 et 3 avec le même personnage rien de bien compliqué vous commencez avec le premier personnage et vous l'importez dans 2 et vous l'importez dans 3 et sachant que si vous avez fait un je ne sais pas comme moi par défaut dans le 1 vous aurez la possibilité de changer dans le 2 parce qu'il y aura une nouvelle classe c'est pour ça et parce qu'à l'époque ils ont ajouté une nouvelle classe dans le jeu vous aurez l'opportunité de changer même le faciès de votre personnage et la classe si ça ne vous convient pas et pareil dans le 3 je crois je ne suis pas sûr pour le 3 je ne sais plus si on nous a demandé enfin bref ensuite tuer 100 ennemis avec les attaquants quoi dans le 1 dans les mots 1, 2, 3 ça ça devait dans le 2 oui c'est dans le 2 parce que je jouais avec Jack et il y en a bon je galère un peu dans le 1 le faire mais franchement vous avez largement le temps de le faire le pas raccord c'est utiliser la touche rond tout simplement coup de crosse derrière la nuque voilà voilà ensuite on va commencer d'arriver une relation douloureuse dans les 3 jeux de Mass Effect hein donc là ça compte la première fois en l'occurrence moi j'ai choisi Kaydan donc Kaydan qui se trouve hétéro curieux vous pouvez entamer une relation gay avec lui faut savoir pour ceux qui aiment bien les yarros et les cris tout comme ça et sinon vous pouvez dans le 3 continuer avec Yara si c'est pas Yara vous pouvez faire avec avec qui Samara je crois ouais Samara et je sais pas qui d'autres bref tout un certain d'homme de fin et enfin les 3 derniers trophées et on va terminer je ne les ai pas faits parce qu'il faut jouer au jeu en mode démentiel alors je n'ai aucune idée si c'est faisable ou pas faisable mais en général les jeux solo ça reste quand même globalement faisable surtout si vous avez prévu bah de le faire mais juste l'émission principale ça devrait être assez rapide si vous ne forcez pas trop voilà voilà on revient la prochaine fois on verra pour le 2 ou pour un autre trophée que j'ai platiné parce qu'en général les guides je les ferai pour des jeux que j'ai platiné et pas d'autres parce que quel intérêt hormis dire bon bah je connais bien le jeu mais je suis pas allé jusqu'au bout donc il n'y aurait quasiment aucune légitimité on revient à voir c'est terminé j'espère que vous aurez aimé si oui ne vous abonnez pas puisque personne écoutera ce guide certainement et puis à la prochaine je vous abonnez